Je m'appelle madame Siloge Marie-Madeleine. Je m'appelle M.Tima. Moi, j'ai 70 ans, j'habite le quartier et j'ai eu mes 10 enfants là. Je me suis mariée là, j'ai grandi là. Il n'y avait pas de piscine, il n'y avait pas de lycée, il n'y avait pas rien ici. C'était une cour emboisée et une rielle, c'est tout. Je ne suis pas une maman qui boit, je ne suis pas une maman qui fume. Je suis comme ça, toujours jusqu'à maintenant. Il y a tout qui a bien réussi. J'ai personne qui a déjà eu des grands problèmes. Tout a réussi. On m'appelle Maman David. Et les gens de la cour aussi, la plupart m'appellent Maman David. L'entend quand tu dis bon, même toi tu es grand, tu as 15 ans. Je disais avec mon fils, 8 heures il faut te tuer dans la maison. Ben 8 heures il était dans la maison. Aujourd'hui il est content, il travaille, il est marié, il a sa femme. Il n'y a rien à dire aux gens, je ne discute pas avec les gens pour des batailles, des disputes, râles. Non, je suis bien avec tout le monde. C'est ma fierté, tous mes enfants. Parce que je n'en ai plus personne, je n'ai que mes enfants et mes petits-enfants. Les liens à nous, toutes, n'ont pas un effet de différence. Nous toutes. Et voilà, c'est un ami en or comme on dit. C'est notre pilier, la patronne comme on dit. Madame Siloze, elle a commencé à travailler très tôt. À partir de là, en plus elle a 10 enfants qu'elle a élevés avec courage, qu'elle a donné une bonne éducation. Madame Siloze est connue dans le quartier, elle joue le rôle d'un relais. Elle donne des exemples aux autres mamans, elle conseille. On ne peut pas ignorer Madame Siloze. Non. de la petite maladie. Si vous voulez me toujours faire la mèche d'un relais dans le quartier. Je ne me suisорошai. Sous-titrage MFP.